Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne pour la rétrospective du film Chateau's Land, les collines de la terreur en français, sorti en 1972 et avec l'acteur Charles Bronson. Ce film marque le début d'une collaboration de six films entre le réalisateur britannique Michael Wiener et l'acteur Charles Bronson. Après Chateau's Land, ils se retrouveront pour Le Flingueur, Le Cercle Noir et ensuite, ce qui mènera à l'apogée de leur collaboration, Un Justicier dans la ville avec un premier film en 1974, un deuxième volet en 1982 et trois ans plus tard, le troisième opus, Un Justicier à New York. A noter également que Chateau's Land est le deuxième western du réalisateur Michael Wiener. Il avait tourné l'année avant, en 1971, L'Homme de Loi avec Robert Duval et Burt Lancaster. Dans une petite ville du Nouveau-Mexique, Chateau, un apache métisse, abat en toute légitime défense le shérif local. Il s'enfuit et se retrouve traqué par une mélisse d'ex-confédérés composée de 13 hommes. Après que ceux-ci n'aient violé sa femme et tué son frère, Chateau passe du statut de traqué à celui de chasseur en conduisant la milice à une mort certaine sur son territoire. Charles Brunson est Chateau, un apache traqué par une milice de 13 hommes. Dans un premier temps, il tentera de faire fuir la milice en effrayant leurs chevaux ou en perçant leur gourde d'eau, mais la donne changera lorsque ceux-ci violeront sa femme et tueront son frère. Dans ce film, Charles Brunson procède très 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 peu de lignes de dialogue et il est intéressant de noter que certaines d'entre elles sont en langue apache. L'acteur Jack Palance est Quincy Whitmore, le meneur de la milice. Cet ex-confédérés ayant jadis traqué Cochise, voit ici une nouvelle opportunité de participer à une bataille et de revêtir une nouvelle fois son costume. La milice de 13 hommes chargés de traqué de Chateau est composée de diverses personnalités objectifs fort différents. Certains sont de purs racistes qui sont là juste en guise de défouloir, rien ne leur fait plus plaisir que de pouvoir casser de l'Indien, violer, piller, détruire. D'autres sont là parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire et d'autres suivent le mouvement dans le but de pouvoir s'intégrer. Le score est composé par le compositeur américain Jerry Fielding qui avait déjà fait la BO du film Low Man de Michael Winner. Le score varie entre moments de tension et compositions plus héroïques. Vous pouvez retrouver l'intégralité du score sur cette version CD édité par Intrada en 2019. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comme ce fut le cas pour de nombreux westerns des années 60 et 70, dont le film Annie Calder pour lequel j'avais déjà fait une vidéo sur la chaîne, les lieux de tournage se situent principalement dans le nord de Landalousie, à Almeria, dans le désert de Tabernas. Château Zen porte bien son nom puisque le désert est vraiment le lieu de l'action, un véritable bourbier pour la milice. Par ailleurs, à l'arrière du CD, on nous dit « What Château's land doesn't kill, Château will. Ce que le territoire de Château ne tue pas, Château le fera ». La photographie du film est vraiment splendide. Je pense que jamais auparavant, le désert n'aura été mis autant en avant. Michael Winner promenant sa caméra en faisant différents plans, grand plan, plan éloigné, plan de nuit, plan de jour. Le désert est vraiment, vraiment très bien mis en avant. Comme je le dis, c'est presque un personnage à part entière dans le film. Château est vraiment chez lui, sur son territoire et en position de force. On le montre souvent en hauteur par rapport à la milice. Il est souvent filmé en contre-plongée pour montrer sa dominance par rapport à la milice, mais aussi par rapport au spectateur. qui sont en avant. Les histoires de l'article Les histoires de l'article certains feront peut-être un rapprochement avec le film Rambo sorti quasiment dix ans après. Pour rappel, dans ce film, Stallone est traqué par la police, qui est supérieur en nombre mieux armé, mais il parviendra à s'en défaire lorsqu'il entrera dans la forêt, un lieu qu'il connaît bien et qu'il mettra à profit pour échapper aux policiers. Le film Les Colibres de la Terreur est sorti en 1972 et à ce moment-là, les Etats-Unis sont en pleine guerre du Vietnam. On peut y voir un parallèle entre le film et l'actualité de l'époque. Un groupe de personnes, supérieurs en nombre et mieux armé, s'enfonce dans un bourbier et n'imaginez pas la violence dans laquelle ils allaient tomber. Le duo Winner-Brunson propose généralement des films très violents, et je ne sais pas si Winner a un problème avec ça ou autre, mais dans les trois films justiciers, plus Chateausland, il est obligé d'y placer au moins une scène de viol à chaque fois. Est-ce que je vous conseille le film Les Collines de la Terreur ? Evidemment oui, et ce pour plusieurs raisons. La première est qu'il s'agit d'un western assez atypique comparé aux productions standards de ce genre. Ensuite nous avons affaire à un Charles Brunson en très grande forme, pour rappel lors du tournage du film, il était déjà dans la cinquantaine. Le scénario tient sur un post-it oui, donc on se laisse prendre très facilement à cette histoire très simpliste en fin de compte. Le désert de Tabernas est très bien mis en évidence, par les angles de caméra que propose Michael Winner. C'est fou de voir à quel point il parvient à donner vie à ce désert, ça en devient presque, comme je l'ai dit, un personnage à part entière dans le film. Il y a une certaine tension également dans le film, et c'est intéressant de voir quand cette tension changera de quand. Le rapport de force ne sera plus du tout le même, et notre vision par rapport au héros ou aux antagonistes va complètement changer. La musique est correcte, oui, mais manque d'un thème principal, d'un thème marquant, comme pouvait le faire Ennio Morricone dans la trilogie du dollar, ou Il était une fois dans l'ouest par exemple. Bref, si vous n'avez pas vu ce film, je vous conseille de le voir, ainsi vous pouvez écrire ce que vous en avez pensé dans la barre de commentaires en dessous. Si vous l'avez vu, même chose, je serais ravi de répondre à vos commentaires. Sur ce, la vidéo est donc terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, évidemment, vous mettez un petit pouce bleu. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501